Alors tu parles de Stéphane Bandera, je vais faire un petit réglage d'image en m'excusant pour le problème technique, voilà voilà, tu parles de Stéphane Bandera, qu'on voit ici entre deux dignitaires nazis, en costume de nazi, il y a aujourd'hui beaucoup de gens en Ukraine, et pas seulement, autour aussi, qui disent oui mais Bandera c'était pas vraiment un nazi, un fasciste, c'est plus complexe que ça, et M. le Président Zelensky a dit, oui il y a des gens qui aiment bien Bandera en Ukraine, et il a dit c'est cool, alors ? Ah ben écoute, ça n'est pas compliqué, Bandera est devenu un personnage honoré, avec des statuts partout, la reconnaissance d'un président qui dit que finalement on peut avoir des petits désaccords idéologiques, mais est-ce que c'est un brave homme ? C'est un discours d'ailleurs qu'on entend beaucoup, c'est en si, bah oui ils sont nazis, mais enfin ce sont des patriotes actifs, etc. Est-ce que c'est un petit peu un discours qui se répand aussi, parce que quand on est dans un capitalisme en crise, les élites sont moins regardantes sur le personnel politique et militaire, et donc on trouve que des nazis finalement ça peut être des gens utiles ? De toute façon les crises sont des périodes extrêmement propices au recours à des brutes sanguinaires, c'est la tactique de la poigne qui nous explique le fascisme d'avant la Deuxième Guerre mondiale, et évidemment qui est sur lequel on peut porter le même regard au stade avancé de la crise du capitalisme actuel. Mais ce qui est le plus frappant, c'est l'utilisation par l'Allemagne d'une ruse, d'abord évidemment de l'anti-bolsovisme qui a été essentiel, et d'un antisémitisme qui était extrêmement profond, et dont l'Église catholique n'était pas seule, c'est vrai, il n'y a pas eu qu'un antisémitisme catholique, mais dont l'Église catholique, je dirais, s'est fait une extraordinaire spécialité, parce que ce qui vaut pour l'Ukraine vaut pour les États baltes. Oui, l'antisémitisme, il était vraiment... Moi j'ai été élevé dans la bourgeoisie catholique bruxelloise années 50, et mon père parlait des youpins, et tout le monde parlait très mal des juifs. C'est-à-dire que partout, le grand historien Raoul Hilberg, dans son ouvrage sur la destruction des Juifs d'Europe, a très bien montré ça. C'est-à-dire que lui, il a analysé du point de vue des États satellites. Comme il n'y a pas eu d'État ukrainien, il n'a pas pu parler d'État ukrainien. Mais en fait, ce que Raoul Hilberg appelle les satellites actifs, c'est-à-dire, puisqu'il parle des États satellites, les Slovaques, les Croates, c'est exactement le cas de figure des Ukrainiens. C'est-à-dire qu'ils ont apporté à la destruction des Bolcheviques et à la destruction des Juifs la même frénésie. On ne peut même pas imaginer ce que c'est que cette frénésie. Elle a été énorme. Il faut savoir, par exemple, que quand les Allemands arrivent à Lvov, les Ukrainiens sont là, ça fait un pogrom de 12 000 personnes d'un coup. Mais ils sont là. Je dirais, il y a quelques Allemands à la tête du lot, mais quelques Allemands à la tête de milliers d'Ukrainiens. Et ça, c'est ce qui s'est produit dans la zone de Lvov. Parce qu'il faut le savoir, il n'y a pas de ce mouvement, il n'y a pas de bandéristes ailleurs qu'en Galicie orientale. Ça n'existe pas. Elle existe en Ukraine slovaque. Ce groupement existe en Ukraine slovaque. Il existe en Pologne. Il n'existe pas du tout en Ukraine soviétique. C'est-à-dire qu'il s'est cantonné, si j'ose dire, à l'Ouest. Mais qui est essentiel dans l'occupation allemande, puisque l'occupation allemande, ça a été une occupation, évidemment, plus facile à l'Ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501